Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour ! Bienvenue chez moi, Stéphane Herler, je suis le fondateur du blog T-Masters et de la boutique T-Masters.com Nous sommes dans les cours de Oulong ce semestre avec aujourd'hui le cours numéro 3 une comparaison entre un Jinxuan et un Qingxin Oulong c'est vraiment la comparaison de base que tout amateur de thé de haute montagne doit pouvoir faire pour vraiment pouvoir progresser dans le domaine des thés de haute montagne c'est vraiment la chose basique pour pouvoir faire la différence entre ces deux cultivars si on n'arrive pas à la faire à la rigueur on peut s'arrêter de boire du thé en tout cas on ne va pas se prétendre expert on peut rester chez les amateurs ça c'est pour passer professionnel alors avant de commencer ce thé je voulais faire quelques petites annonces d'abord Facebook dont l'action va mal et semble un peu faire des réductions de coût donc ils ont annoncé qu'ils vont arrêter de faire des events classes donc les classes c'est à dire qu'ils vont arrêter bientôt fin du mois d'utiliser cette fonctionnalité de classe donc je ne sais pas encore l'impact que cela va avoir il ne devrait pas y avoir d'impact pour les prochaines jusqu'à la fin du mois mais par après on risque d'être un petit peu je ne sais pas exactement ce que ça va nous apporter peut-être que je pourrais encore faire la même chose mais ça va s'appeler différemment ça va s'appeler simplement un event eux de sa pleine classe mais peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vont plus être possibles donc pour se prévenir de ce problème si vous ne l'avez pas encore fait souscrivez à ma chaîne YouTube une fois qu'on ait plus de 1000 personnes qui ont souscrit à cette chaîne je pourrais faire des lives ce que je ne peux pas encore faire donc pour l'instant je ne pourrais pas utiliser YouTube en live parce que vous n'êtes pas encore assez nombreux à avoir souscrit à ma chaîne donc s'il vous plaît souscrivez pour qu'on arrive à plus de 1000 personnes là on arrive bientôt à 800 donc on n'est plus très loin vous pouvez le faire la deuxième chose donc j'ai encore eu une idée puisque cette comparaison de 2T ça vient d'un échantillonnage que je vous propose pour les cours de ce semestre donc j'ai fait un produit qui coûte 70 dollars où il y a 6 plus un échantillon plus en plus un qui est offert si vous achetez au-dessus d'une certaine somme donc pour bien profiter de ces cours le mieux c'est d'avoir ce set d'échantillons et ce que je vais faire puisque je prends des notes chaque semaine pour préparer ces cours tous les gens qui auront acheté ce produit ce set d'échantillons à la fin de cette série de cours je leur enverrai mes notes en format PDF ça va faire un petit ça fera au moins une dizaine ou douzaine de pages voire un peu plus pour garder une trace écrite de ces cours et comme ça si vous avez des doutes par après vous pourrez toujours vous référer à ces notes que je vais vous envoyer à l'issue de tous ces cours donc je vous encourage donc vraiment à acheter ce set d'échantillonnage pour pouvoir suivre ces cours ça va vous permettre de faire beaucoup de progrès d'avoir à la fois l'été et les connaissances en même temps parce que pour le problème c'est d'arriver à faire coïncider la connaissance théorique avec la connaissance pratique donc aujourd'hui pour cette comparaison de cultivars je vais rapidement repasser en revue les différentes méthodes de test et de comparaison de thé alors la méthode de compétition c'est celle-ci voici un set de compétition qui comprend une espèce de tasse avec couvercle qui va servir un petit peu de théière c'est là-dedans qu'on infuse les feuilles ensuite on les verse dans ce petit bol et au départ on les regarde sur ce genre de petite assiette et également à la fin une fois qu'on regarde les feuilles infusées donc là j'ai mis deux sets c'est comme ça qu'on procède à Dong Ding pour la compétition de Dong Ding quand il y a plus de 5000 thés qui sont en lisse en fait les jus ils les évaluent 100% environ donc il y a une centaine de sets comme ça l'un à côté des autres et c'est comme ça qu'ils les évaluent en prenant toujours de manière standard 3 grammes de thé et infusées 6 minutes c'est pour ça que j'utilise également cette méthode mais on peut un petit peu la varier selon les différents thés ça c'est une méthode qui marche bien pour le houlon mais si vous avez d'autres thés plus puissants ou bien plus fins vous pouvez également réduire un peu la dose mais pour le houlon je trouve que ça marche bien comme tout le monde n'a pas ça je vais faire un peu différemment en fait la méthode la plus simple c'est de carrément juste utiliser un bol voire même un gaïwan ouvert ça revient à peu près au même le gaïwan ouvert ça va être un peu plus petit que ce genre de bol et d'infuser dans le bol directement c'est comme ça que la plupart des fermiers font ils infusent directement dans le bol et après ils vérifient avec une cuillère comme ça souvent en porcelaine parfois en fer pour sentir les odeurs et après boire avec une coupe alors moi je vais faire un petit peu la méthode plutôt de la compétition mais sans le set je vais vous montrer qu'on peut également faire pareil mais avec un gaïwan et si vous n'avez pas ce bol là un autre gaïwan peut également faire l'affaire pour recevoir les feuilles pourvu qu'il soit bien blanc et donc on puisse bien voir la couleur si c'est une couleur transparente une couleur foncée ou bien qu'il y a beaucoup de motifs on verra moins bien la couleur donc c'est moins intéressant on arrive moins bien à voir la couleur donc là l'idéal c'est quand même prendre un blanc bien blanc pour le bol et donc on va commencer par préchauffer nos gaïwan avec une belle petite sourine on va un petit peu la préchauffer alors avant de avant d'infuser les feuilles on a déjà plusieurs choses qu'on peut faire rien qu'en regardant les feuilles on peut déjà observer les feuilles de thé secs voir que la couleur est un petit peu différente bien que l'oxydation soit très similaire oui encore un petit peu un topo sur ces deux thé donc ce sont les deux thé que nous avons déjà vu dans les deux leçons précédentes le Jinxuan Oolong Dalishan de Juefong du printemps 2021 et le Qingxing Oolong de Juefong Dalishan du printemps 2022 sachant que l'année de différence n'est pas un grand problème grâce au fait que les thé sont bien sous vide avec ce genre de paquet pour le Oolong il n'y a pas de perte de fraîcheur pratiquement et en plus pour ces deux thés là c'est en plus le même fermier qui les a produits avec sensiblement un degré d'oxydation très très similaire et aucune torréfaction donc pratiquement tous les paramètres sont les mêmes le seul paramètre qui change ça va être surtout le cultivar bon ils n'ont pas été faits le même jour parce que la saison des Jinxuan précède toujours la saison des Qingxing on commence toujours par les Jinxuan c'est eux qui sont prêts les premiers et les Qingxing un peu plus tard donc le temps va être un petit peu différent mais c'est la même saison c'est la première récolte du printemps donc on peut voir que le Jinxuan est un petit peu plus foncé un petit peu plus bleuté le Qingxing est un petit peu plus vert jaune il semble avoir un peu plus de tiges aussi en tout cas dans dans ces feuilles là on dirait qu'il y a plus de feuilles de Jinxuan que de Qingxing donc ça c'est assez logique vu qu'on a que le Qingxing est plus concentré il a des feuilles qui sont qui concentrent plus les arômes donc effectivement il y en a un petit peu moins et puis donc on peut également les sentir donc toujours on le sent en deux fois d'abord on le sent rapidement et après un peu plus longtemps et on expire pas sur les feuilles on expire à côté des feuilles c'est pour ça que j'enlève les feuilles il a un très très fleuri très frais pour les deux là à ce niveau là il n'y a pas de grande différence au niveau des odeurs par contre c'est plutôt à l'aspect qu'il y a et à la couleur qu'on voit des différences la surface du Jinxuan est aussi un petit peu plus douce alors que la surface du Qingxing semble un peu plus cabossée il y a un peu plus d'enfractuosité dans les feuilles voilà on va maintenant passer à l'infusion et puis on va tenir par contre par contre venir on a vu que c'était très important d'avoir une eau vraiment bouillante on va attendre un petit peu que ce soit vraiment parfait vous remarquerez que j'utilise le côté noir de mon chabou et que cela fait vraiment ressortir les couleurs des instruments et des feuilles sur ce chabou donc ça c'est quelque chose que j'avais remarqué en visitant le Taiwan Research and Extension Station donc le centre de recherche du thé à Taïwan qui se situe à Yangmei dans la banlieue de Taoyuan il y a une pièce où ils font les dégustations où ils testent également le thé et cette pièce-là, l'endroit où on teste le thé il est près d'une fenêtre mais une fenêtre plutôt située haut donc on a une lumière qui vient d'en haut lumière naturelle et tout le mobilier est en noir et ça, ça produit vraiment un grand contraste avec la porcelaine blanche et ça permet de vraiment bien voir la couleur du thé du thé vraiment frappé par cela voilà, on fait tourner les feuilles je regarde pour une fois le temps d'infusion on va faire presque 6 minutes pour le faire dans le standard de la compétition de Donding 3 grammes, 6 minutes avec une température presque bouillante de manière vraiment à ce que les feuilles s'ouvrent et qu'elles donnent la majeure partie de leurs arômes et dans la compétition on ne juge que sur la première infusion on ne juge pas sur plusieurs infusions il y a d'autres manières également d'analyser un thé on pourrait l'analyser l'un après l'autre on n'est pas obligé de les faire les deux ensemble mais quand on fait les deux ensemble forcément ça va un petit peu plus vite et au lieu de piocher dans sa mémoire pour le comparer, on peut vraiment le comparer tout de suite et faire des allers-retours entre l'un et l'autre donc je trouve qu'il y a quand même des avantages à comparer deux thés en même temps après comparer de nombreux thés en même temps ça, il y a un risque qu'au bout d'un trop grand nombre de thés on perde un petit peu le fil et on a un peu de mal à se rappeler tous les thés donc au départ en tout cas il vaut mieux commencer avec un ou deux thés à la fois c'est vraiment quand on est très très expérimenté qu'on va pouvoir être un juge et faire une centaine d'un coup en fait quand ils font une centaine d'un coup ils ne se rappellent pas de chacun ce qu'ils vont faire je vais vous montrer à l'aide de ça ils ont de la place en fait et ils vont positionner mettre en fait leurs notes d'une manière visuelle parfois en avançant donc ceci ou bien parfois également en le tournant avec l'anse si c'est en bas ça aura une certaine signification ou une autre et aussi plus ou moins l'avancer par contre ce que pratiquement tout le monde utilise c'est une cuillère en porcelaine la plupart du temps parfois en fer pour verser dans les coupes et quand elle est en porcelaine ça va surtout être pour sentir l'odeur du thé donc ça n'a plus besoin voilà on avance déjà 3 minutes j'en profite pour regarder d'autres personnes qui me disent bonjour Marie-Sophie les donnes belges vraiment elles sont terribles c'est quelqu'un qui peut t'aider à débloquer ça dans certains pays il demande il y a des applications pour signer comme on est d'accord que ça vienne peut-être que c'est également le cas en Belgique je ne sais pas donc si quelqu'un a des trucs à donner à Marie-Sophie pour débloquer un colis en douane ça serait sympa quelqu'un de Belgique en tout cas moi je n'ai malheureusement pas l'expérience 4 minutes voilà donc on va je vais préparer donc ces notes en français également et à la fin des cours je les enverrai à tous ceux qui auront commandé le set d'échantillons sous forme de PDF un livre numérique comme ce que vous avez déjà pu recevoir de ma part j'ajouterai un petit peu des photos pour que ça soit un peu plus lisible et ça sera organisé donc leçon par leçon ce qu'on a appris et comme ça ça vous évite de devoir regarder toute une vidéo pour vous rappeler on peut vérifier que les feuilles sont déjà bien ouvertes pour le Jinxuan on peut bien me sentir un petit peu donc c'est le Chingxing bien bien ouvert aussi déjà donc plus besoin d'attendre trop longtemps on va pouvoir on va pouvoir y aller même si c'est pas encore tout à fait 6 minutes l'important pour une comparaison c'est que ce soit similaire pour les deux T donc là c'est le cas c'est plus simple de verser dans un seul bol que dans une rangée de de coupes on va verser encore un peu il y a toujours un petit un petit fond qui reste comme vous le voyez et ces dernières gouttes sont celles qui sont les plus concentrées donc c'est vraiment important de bien vider c'est celles qui ont le plus d'arômes vu qu'elles ont infusé le plus longtemps maintenant je vois une petite différence entre mes deux infusions celle du Jinxuan semble un petit peu plus verdâtre que celle du Qingxing je ne sais pas si c'est visible chez vous en vidéo au niveau de la clarté de l'infusion j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de clarté au Qingxing que dans le Jinxuan que dans le Jinxuan mais donc j'avais déjà fait la classe en allemand et en anglais et c'est plutôt aujourd'hui seulement que je vois la différence de couleur comme quoi le Jinxuan est un petit peu plus verdâtre que le Qingxuan peut-être parce que j'ai un petit peu réduit la durée d'infusion alors on peut après avoir fait cette première analyse par la vue donc la vue nous donne également des indications sur le temps et la qualité de la production plus c'est transparent et clair plus il a fait beau plus la qualité de la production est bonne ce qu'on ne veut vraiment pas c'est un thé où on ne voit pas à travers un thé avec un haut degré de turbidité ça c'est le mot technique en attendant que l'infusion baisse un petit peu en température on peut sentir l'infusion à l'aide donc de cette cuillère ou bien à l'aide du couvercle du gaiouan et maintenant après l'avoir rincé on va comparer avec le ching ching deux petites feuilles commencer un peu plus fleurie pour le ching ching au niveau du au niveau du jing chuan il y a une odeur un petit peu différente qui me fait penser un petit peu à l'odeur du papier glacé dans un magazine il y a également beaucoup d'odeur de fraîcheur et florale et pirentanière mais une odeur un petit peu donc cette odeur de papier qui est un petit peu moins naturel que dans le ching ching on peut maintenant le goûter pas prendre trop d'un coup beaucoup de douceur de fraîcheur de légèreté c'est le printemps et là par contre il y a plus de saveur il y a autant de douce autant de sucré de moelleux mais il y a maintenant un peu plus de quand même beaucoup plus de goût en bouche et surtout un goût qui reste en bouche et qui dans la présence reste alors que là avec le jing chuan le goût s'arrêtait beaucoup plus rapidement là pour on peut également essayer de faire attention au niveau de la gorge là on le sent un peu plus dans la gorge et la gorge se sent agréable dans les deux cas et au niveau du corps il y a une sensation de bien-être et de rafraîchissante l'odeur du thé on peut également la sentir à froid dans la coupe un peu plus tard ce qu'on peut faire également maintenant c'est de regarder les feuilles qui sont infusées et d'examiner voir s'il y a des différences pratiquement botaniques entre ces feuilles on en profite pour de nouveau sentir l'odeur dans le gaiwan dans le gaiwan qui est vide cette fois-ci de nouveau il est un peu plus clair le jing chuan est un peu plus sombre dans ces odeurs ceci ça a une différence par contre maintenant c'est le jing chuan qui apparaît plus clair au niveau des feuilles que le ching ching voyons voir un petit peu des feuilles de de jing chuan de ching ching oh là on en a une bien grande on voit qu'au niveau de la tige qu'elle est arrachée donc ça c'est vraiment un signe qu'elle a été récoltée à la main il a une très grande feuille de jing chuan qui est un petit peu cassée sur le côté et ce qu'on voit c'est sur le bord de la feuille de jing chuan cette indentation c'est alors je ne suis pas je ne me rappelle pas de mes cours de biologie il y a probablement un nom technique pour le rebord pour le bord de la feuille comme quoi on voit cette c'est un petit peu cranté des dents qui sont vraiment très apparentes alors que dans les feuilles de ching ching même celles qui sont grandes on en a une assez grande sur le bord on a moins ce côté le bord est un petit peu plus un peu plus doux il y a moins ces dents qu'on qu'on ne voit sur la feuille de jing chuan donc là on a deux feuilles qui sont très grandes la jing chuan elle gagne quand même et surtout elle est plus large que la feuille de ching ching et sur les bords la parce que moi j'appelle donc ces espèces de dents sont également plus apparentes sur le jing chuan que sur le ching ching c'est à ça qu'on va reconnaître on peut de nouveau sentir maintenant les feuilles beaucoup de similitudes mais des notes plus florales plus élégantes dans le ching ching que dans le jing chuan et puis maintenant tout à l'heure on avait senti les odeurs à chaud mais on peut également sentir à froid à froid le jing chuan ses odeurs baissent plus rapidement que celles du jing ching qui sont présentes un peu plus longtemps voilà je pense que je qu'on a fait un peu le tour des de comment comparer deux t là on l'a fait avec le jing chuan d'ali shan et le ching ching d'ali shan c'est très facile de de les comparer parce qu'il n'y avait pratiquement qu'une seule dimension qui a changé il n'y avait vraiment que le cultivar qui a changé tout le reste était pareil et pour faire des comparaisons c'est toujours le mieux d'agir comme ça de trouver deux t qui sont similaires pratiquement tous les points sauf sur une caractériste en particulier en particulier donc là c'est le cultivar on peut également faire varier la saison on peut faire varier le la plantation on peut comparer un alishan et un shan in shi un shan in shi et un lishan etc mais donc le mieux c'est toujours d'arriver à sélectionner deux t qui sont très très proches mais avec juste une différence et là on peut donc le mieux étudier cette différence donc on l'a vu sur plein de points on a pu voir la couleur des feuilles sèches leurs odeurs leur forme on a pu ensuite les infuser sentir les différences des odeurs dans l'infusion dans le gaiwan dans les feuilles et goûter le thé goûter chaque thé également les odeurs avec la cuillère et ensuite regardez bien les feuilles remarquez que les tiges sont coupées avec elles sont plutôt déchirées que coupées donc ça c'est une caractéristique des récoltes à la main et puis que la forme et la taille des feuilles de Jinxuan est plus grande et différente de celle des feuilles de Qingxuan comme ça vous saurez bien reconnaître ces deux cultivars et personne ne pourra vous vendre du Jinxuan à la place du Qingxuan voilà merci beaucoup pour votre écoute et votre participation nous on se retrouve la semaine prochaine avec un thé ou long de Chanin Chi bye bye